qui sont effectués dans notre cercle, notamment par des magnétiseurs qui, de préférence, vont travailler directement sur un patient où ils l'auront en face d'eux physiquement, mais quand il y a un problème d'éloignement géographique, ça leur est arrivé de travailler à distance, à partir de la photo de la personne, par exemple, et puis, en ayant une pensée magnétique pour soigner telle ou telle pathologie et avoir des résultats tout à fait spectaculaires, autant que si la personne avait été présente. Donc là, on a cette démonstration, dans bien des cas, dans notre cercle ou ailleurs, que le travail de la pensée, voire du magnétisme pensée à distance, peut avoir tout autant d'effet que quand on a la personne physiquement présente. le mécanisme engendré par ce processus, j'ai l'impression qu'il est moins bien connu que le mécanisme de magnétisme directement sur la personne. C'est moins connu, en effet. Pourtant, c'est qui ? Laurence, tu m'étais oubliée. Oui, c'est vrai qu'en tant que magnétiseur, que si la gène disparaît. Je vais essayer de voir, s'il n'y a pas de piqûre, s'il n'y a pas de piqûre. J'ai pas de piqûre, s'il n'y a pas de piqûre. J'ai pas de piqûre.